Salut à tous, alors tout d'abord avant de commencer sur l'actualité internationale, on va revenir sur le débat des 11 candidats. Alors un débat qui a été long, éternel, 3h30, mais on peut constater, premier constat, c'est que ce débat a été un débat de gauche, effectivement on a parlé oligarchie, pouvoir de l'argent, on a parlé corruption, on a parlé immunité parlementaire et on ne peut donc que se satisfaire que ces débats ont été unanimes avec la plupart des candidats, Jean Lassalle, Asselineau, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, ont été unanimes pour condamner en fait cette collusion avec le monde de l'argent qu'on a reproché d'ailleurs beaucoup à Emmanuel Macron. On peut aussi constater qu'on a parlé beaucoup de démocratie, on a parlé transparence des élus, on a parlé institutions et on a parlé comportement des élus face à la population et au peuple, on ne peut que se féliciter. Ce sont des thématiques qui ont été abordées l'année dernière pendant le mouvement contre la loi travail à Nuit Debout notamment. On a abordé notamment, Jean Lassalle a abordé aussi des thématiques comme la France-Afrique, comme la relation internationale et l'universalisme français. Le français a aussi été remis en question. Et lorsque François Fillon a essayé de parler de la dette, il a été vite remis dans les cordes. Et lorsque Marine Le Pen a provoqué encore l'Assemblée en disant qu'il y avait un ennemi intérieur et que la France était l'université des djihadistes, ces provocations n'ont pas pris et on est donc tout à fait satisfait. Par contre, on peut regretter plusieurs choses. Il y a une course à l'échalote à l'armement. Et lorsque la plupart des candidats unanimement regrettent que le budget de la défense est baissé et qu'il faille le mettre à 3% du PIB, on ne peut qu'être effrayé. Lorsqu'on voit la fragilité du monde contemporain, lorsqu'on voit le conflit entre les États-Unis et la Russie, en Europe, mais aussi en Syrie, lorsqu'on sait que l'ONU est en train de remettre en question l'arme nucléaire, que les Chinois sont les porteurs de cette proposition, que la dissuasion nucléaire est en train d'être remise en question, on ne peut qu'être sidéré par l'obsolescence de ces prises de position sur la hausse du budget de la défense. Et pourquoi faire ? Alors, autre constat, l'écologie est complètement absente du débat. Et on peut mettre pointé du doigt l'organisation de cette mascarade qui n'a pas mis à l'agenda cette thématique. Mais depuis, on sait d'ailleurs que le dérèglement climatique fait vraiment rage en ce moment et qu'il y a certaines conséquences qui sont inévitables actuellement depuis mars. On a les plus hautes températures mondiales depuis plusieurs décennies. Alors, alors, lorsqu'on voit la plupart des candidats évoquer le Conseil national de la résistance parler de bonheur, François Fillon parle de bonheur, parler des jours heureux. François Asselineau, Jean-Luc Mélenchon qui nous parle de l'après-guerre, on est en droit de se poser plusieurs questions. Évidemment, on est sur des thématiques plutôt de gauche. Et on pose surtout cette question car le Conseil national de la résistance va accoucher de la 5ème république. Et c'est peut-être un changement de république qui est à venir. Hier soir, à 22h40, heure française, l'armée américaine a bombardé de la province de Homs, une base syrienne. Et ces bombardements font suite au gazage de la population en début de semaine par Bachar el-Assad. 59 missiles Tomahawk ont été tirés depuis des navires US Porter et US Ross qui sont situés non loin de la Syrie. Et c'est une véritable déclaration de guerre pour le gouvernement Trump dont on sait qu'il avait fait toute sa campagne en critiquant le côté « va-t-en-guerre» d'Hillary Clinton. Car en effet, en début de semaine, Bachar el-Assad avait gazé la ville de Qaar Sheikhoum. Plus de 72 morts selon Metsin Sans Frontières, une vingtaine d'enfants et plus de 400 blessés selon l'organisation mondiale. de la violence. 200 millimètres de 40 morts et de состояниen d'eau est faite de votre vie. Les femmes viennent dans la улице de la maison en montagne, dans les pauvres de la maison, dans les pauvres de la maison. Les gens ont des dents qui ont des dents. Ils sentent la paixer la plaquette des droges de la maison. Ils s'en ont des dents qui ont des dents qui ont des dents pour des dents qui ont des dents. Sous-titrage MFP. 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 ... 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